Je pense que cette marque, Bulltaco, dégage une sorte d'aura que la plupart des marques motos n'ont pas. Quelque chose qui va au-delà de la qualité et de la beauté des modèles qui ont pu être produits. Une sorte de way of life. On se sent quasiment comme un pilote de course des années 70, alors qu'on est tout simplement sur une petite route de campagne. Quand on allait chercher des pièces un petit peu partout en France et récupérer des motos dans les concessions, en gros, les gens nous voyaient arriver en rigolant. C'est-à-dire qu'on nous disait, tenez, prenez aussi cette moto, prenez ce stock de pièces-là, parce que moi, je n'en ferais rien. Et donc même des pilotes d'usines, enfin qui avaient été des pilotes d'usines Bulltaco à l'époque, qui nous voyaient arriver, ne croyaient pas du tout qu'un jour, cette marque pouvait renaître par le fait de collectionneurs, par exemple. Et donc on nous prenait clairement pour des originaux. Et donc le fait de, comme ça, petit à petit, de reprendre des modèles, de les restaurer, de les faire revivre, les amener sur des compétitions, par exemple, a fait qu'en gros, on peut dire qu'en France, on a été des précurseurs dans le renouveau de la marque Bulltaco. Le fait que nous engageons des Bulltaco sur les trial à l'ancienne, donc au début des années 90, a fait que petit à petit, en fait, beaucoup d'autres personnes se sont prises au jeu et ont ressorti leurs motos de ces années. Ensuite, c'est toujours un plaisir, en fait, de courir maintenant en compétition de motos modernes, c'est-à-dire avec les motos modernes, mais en engageant une moto ancienne contre les motos modernes et de voir qu'avec une moto des années 70 qui fait à peu près 100 kg, on peut encore battre, allègrement, des motos modernes qui, elles, en font 70, sont équipées de freins à disque, de mono-amortisseurs, etc. C'est toujours un plaisir. Il y avait un modèle qui m'a tout de suite frappé, c'est la Bulltaco 250 Metraya MK2 de 1967. Alors, c'est une moto qui est particulièrement mythique parce que, en fait, ça a été la première moto engagée au Tourist Trophy à l'île de Man, en catégorie production, par les Espagnols. Et donc, en fait, c'est plusieurs pilotes anglais qui ont utilisé ces motos et qui ont gagné l'épreuve, qui sont arrivées aux trois premières places. Ça en a fait tout de suite une sorte de mythe au niveau du Titi de l'île de Man. Et donc, petit à petit, cette aura s'est un peu transformée en succès commercial puisque c'est une moto qui a été énormément vendue aux Etats-Unis. Bulltaco jouait sur le fait qu'à l'époque, c'était le de temps le plus rapide du monde. Donc, on prenait quand même en pointe 166 km heure avec un petit moteur de temps très simple, une partie très légère, quelque chose de très maniable, mais une sorte de petite bombe qui, dès qu'on tournait la poignée de gaz, prenait des tours et n'en finissait jamais d'accélérer. Il y a un pilote américain qui en parlait en disant « c'est un peu comme si on jetait un fumigène dans un lit de frelon ». Il y avait possibilité de quitter la moto avec ce qu'on appelle le kit America qui consistait en gros à une ligne d'échappement course et puis une démultimification un petit peu plus longue avec carénage, dosseret, etc. Quand on est au guidon de la Bultaco Métraia, en fait, on a des sensations qui instantanément reviennent. Des sensations de pilotage, le fait de devoir se déplacer sur la moto pour la faire pencher à droite, à gauche, donc faire corps avec la moto. Et puis des odeurs avec un bruit aussi qui vous prend un peu aux tripes. Il y a un ressenti de pilotage qui fait qu'on se sent quasiment comme un pilote de courte des années 70 alors qu'on est tout simplement sur une petite route de campagne. Pour moi, ça en fait vraiment quelque chose qui est l'essence même du plaisir de conduire une moto, une sorte de mythe roulant. Merci.